Le bilan est positif, tout simplement parce qu'on a pu intégrer facilement nos nouveaux joueurs, nos joueurs du centre-fondation dans un effectif assez stable. Tout le monde a trouvé rapidement ces marques, ça nous a permis de travailler très vite au niveau rugby et de ne pas perdre de temps. On sait très bien que le top 14 va être très compliqué, encore une fois, mais on va essayer de faire le mieux possible, en retrouvant notre public aussi, c'est important, parce que c'est quelque chose qui nous a beaucoup manqué la semaine dernière et je pense qu'on a manqué aussi beaucoup à notre public. On est vraiment impatients de jouer contre Pau samedi prochain à domicile, dans un stade rempli, avec une grosse ferveur pour nous aider à gagner ce premier match. On est un club qui a besoin de ça, il n'y a pas justement de distance entre le public et les joueurs. Les joueurs sont des hommes très simples, très abordables, donc je pense que cette relation va vite se réinstaurer. Ensuite, même mercredi soir à Blagnac, sur l'entraînement dirigé, on a quand même des supporters qui suivaient. Donc voilà, je pense qu'on est un club où le rugby est très important dans la région et dans la ville. Et le Castre Olympique, c'est aussi leur moyen de s'évader un peu du quotidien. Donc voilà, on sent de l'effervescence, mais elle a toujours été présente, je pense, à Castre. Il est déterminé, très déterminé, très concentré. On finit aujourd'hui par un entraînement qui va clore la dernière semaine avant Pau. Je pense qu'il y a aussi beaucoup d'impatience de rentrer maintenant dans la compétition. Ça fait deux mois qu'on se prépare. Tout le monde est là. On n'a pas à disposition nos trois internationaux français pour le premier match. Mais après, tout le reste effectif est là. Malheureusement, à l'exception de Stéphano Lambellé, qui s'est blessé pendant cette préparation. Mais après, voilà, je pense que tout le monde a envie d'en découdre rapidement. On n'est pas là par accident. Je pense que le club, ça fait maintenant longtemps qu'il est C'est un des rares clubs qui n'avait d'ailleurs jamais connu des centres dans le rugby professionnel. Donc aujourd'hui, la dernière décennie, c'est ponctué par trois finales et deux titres champion de France. Donc, et pourtant, on a l'impression qu'il y a toute sa place en top 14. Donc, il faut être fier de ça et être ambitieux. Ça ne veut pas dire qu'on va respecter tout le monde. Ça, ce n'est pas le problème. Mais il faut que tout le monde nous respecte aussi parce que je pense qu'on est pris par moments par une équipe juste simplement pénible alors que ce n'est pas ça. C'est péjoratif, je trouve. La saison dernière, on a échoué au ras de la qualification, mais ce n'est pas du hasard. Donc, j'espère que cette saison, voilà, on sera respecté et nous, nos joueurs, en tout cas, ils sont fiers de porter ce maillot et de défendre ses couleurs, c'est sûr.